La maladie est à combattre, les malades à soigner. Ce 11 février est journée mondiale consacrée aux malades, initiée depuis 1992 par le pape Jean-Paul II. Et cette année, le pape François appelle aux dons aux volontaires. Le magazine de santé Chekhov s'intéresse aujourd'hui à cette couche fragilisée. Ce sera après cette transition. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous justement pour évoquer cette journée mondiale consacrée aux malades. Nous avons rencontré pour vous un médecin généraliste, le Dr. Franck Gaillap. Il est en service à la clinique Cœur et Vie dans la ville de Douala. Avec lui, nous allons évoquer l'accompagnement des malades au quotidien dans les formations sanitaires, mais surtout évoquer également la relation entre le patient et le corps médical. C'est dans cet entretien que nous avons mené pour vous. Alors, elle se résumerait très simplement en deux mots traditionnels. Dans l'essence, c'est une relation de confiance et c'est une relation d'engagement. Confiance parce qu'il est capital, mais alors absolument capital au-delà des compétences techniques du médecin, de pouvoir rétablir le lien, de pouvoir être touchable avec le patient. Pour une simple raison, le patient a besoin de pouvoir s'identifier à la personne qui lui parle. La personne doit être à même de comprendre qui il est et non pas seulement quelle est la maladie qui l'amène. Ce n'est pas juste un dossier, ce n'est pas un numéro de dossier, ce n'est pas un numéro de facture. C'est une personne avec une histoire, une famille, des amis, un travail. C'est tout un écosystème autour de cet être-là qui vient chargé d'un passé, d'un présent et d'un futur. Tout ce qui va être fait sera capital. Alors, il ne voudrait pas se sentir à un moment donné jugé par le personnel en face de lui. Et c'est là où il y a toute la subtilité de pouvoir dire au patient qu'on est non seulement à même de comprendre quelle est la situation, mais de le comprendre lui en tant qu'individu au-delà de toute considération qui pourrait avoir une allure discriminatoire ou invective. Mademoiselle Hille, c'est pour le patient qu'on se lève chaque matin. On dira qu'il y aura à la fin une rémunération, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Chaque travail mérite son salaire. Alors, la médecine est plus vieille que l'être humain. Nous avons trouvé la pratique de la médecine. Nous avons observé la nature, apprendre à nous soigner en observant les plantes, en observant les animaux. Alors, nous n'avons que fait que formaliser un certain nombre de choses, ou alors codifier. Mais l'essence de la pratique reste et restera toujours l'être humain, l'individu. Rien ne se fait en dehors de la discipline, en dehors de l'ordre, en dehors d'une systématisation. Il se trouve malheureusement ou heureusement que les structures sanitaires sont des entreprises à part entière. Qu'elles soient publiques, parapubliques, privées, confessionnelles, organisationnelles, lucratives ou non lucratives, elles ont des objectifs à atteindre qui ne sont pas nécessairement d'ordre financier. Quand ceci est dit, il va de soi, il coule de source, que les formalisations font partie du lot quotidien. Oui, c'est vrai, les procédures peuvent parfois être trop lourdes, et traîner ou retarder la prise en charge ou le diagnostic. Et oui, c'est un fait, et c'est un fait sur lequel on travaille. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui, avec des plateformes qui existent, aussi bien au niveau des patients qui s'organisent en forats, qui s'organisent en association de patients, qui s'organisent en association d'accompagnateurs de patients, voire même de syndicats, mais en face, il y a aussi le corps médical, la corporation médicale, qui prend sur elle ses responsabilités et qui, à son tour, s'organise. Vous avez des organisations comme, par exemple, Médecins du Cameroun, plus connus sur son abrévation MEDCAMER, qui met un point d'honneur à la bonne pratique médicale. Maintenant, nous sommes dans un système, et chaque système a ses réalités. La médecine est un sacerdoce extraordinaire. Nous sommes, on a envie de dire, en pôle position, pour pouvoir observer les mutations, pour pouvoir mesurer les mutations de la société. La particularité de la médecine, c'est que la santé concerne tout le monde. La maladie n'est pas une personne, même pas le médecin. Alors, on rencontre tous les jours, tous citoyens, quelle que soit la couche, quelles que soient les appartenances, quelles que soient les croyances, quelles que soient les modes de vie. Et la vérité, c'est qu'à la fin de la consultation, il faut que le patient puisse sortir avec un minimum de satisfaction. Pas forcément parce qu'il a déjà trouvé la guérison, mais parce qu'il a la conviction que son patient est son partenaire, que son patient s'engage pour lui, jusqu'au bout, de donner tout ce qu'il a, tout ce qui est humainement en ses moyens, en sa possession, de tout ce que la technologie lui permet de faire pour pouvoir lui apporter une solution, qu'elle soit pérenne, ou qu'elle soit tout simplement continue. Si c'est dans le cadre, par exemple, des maladies chroniques, et c'est dans ce cadre, par exemple, où on peut évaluer de manière vraiment objective et efficiente la relation de conscience qui existe entre l'individu, le patient et le professionnel de santé. Chaque rose a ses épines. Mais c'est peut-être la chose qui nous rappelle qu'on doit toujours aller au-delà, ne jamais se contenter. On doit toujours aller au-delà. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais on va toujours au-delà de ses capacités. Chaque fois que nous en avons la force. Et ce sont les patients qui nous donnent cette force-là. Ce sont les proches qui nous donnent cette force-là. Ce sont les confrères, les consoeurs qui nous donnent cette force-là. Chaque soir, on rentre, on se regarde dans une glace et on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu mieux faire ? Et le lendemain, on arrive, on est transformé. J'ai envie de dire qu'on est transcendé. On côtoie Dieu dans l'exercice de la médecine. Mais ce sont ces choses-là qui nous rappellent que nous sommes encore des êtres humains. C'est une très belle question. Et ça fait partie exactement des réalités du personnel de santé. Nombre de praticiens, quel que soit leur grade, quel que soit leur nombre d'années d'expérience, quel que soit leur cursus, on prend à partie de l'étudiant à un jour sorti de sa poche pour un patient qu'il ne connaissait ni de père ni de mère. Et à la fin, sa gratitude, c'est de voir ce patient guérir. Rassurez-vous, il y a des mésaventures. Mais ça fait partie de la beauté de cet exercice qui est le nôtre. Nous avons fait vœux. Aujourd'hui, il y a des expressions très savantes, très populaires pour dénigrer ce vœu-là. Mais c'est un véritable engagement. Et nombre de médecins de toutes générations confondues et précisément de la génération actuelle ont à cœur, je le dis, je m'en porte garant, ont à cœur le patient. Tout ce qui est de l'ordre de l'administratif n'est pas du ressort du médecin. Et le médecin arrive parfois à chevaucher entre le politiquement correct l'administrativement acceptable, les borderlines pour pouvoir aller au-delà de ses capacités de ce qui lui incombe à lui comme technicien et prendre sur lui au quotidien pour à la fin donner satisfaction au patient. La seule raison pour laquelle on se lève chaque matin. Ne vous inquiétez pas, la suite de l'entretien avec le docteur Gayab. C'est dans un instant le temps pour nous de marquer un premier arrêt pour prendre l'actu santé compilée pour vous par Diomatrix. Bienvenue dans la page actualité de Chekhov. Le ministère de la Santé publique du Cameroun a un nouveau patron depuis le 4 janvier 2019. Docteur Manaouda Malachi. À peine installé, Manaouda Malachi a fait face au préavis d'arrêt de travail dans les hôpitaux publics du Cameroun. Préavis d'arrêt lancé par les syndicats SEMPEM et Cap Santé. Après déconcertation dans le cadre du dialogue social, la bombe a été désamancée. Des solutions ont été trouvées à court, moyen et long terme assorties d'une adoption par les différents partis. Résultat des courses, suspension du préavis de grève jusqu'au mois de mars prochain. Autre actualité, la poursuite des chantiers de mise à niveau des formations sanitaires. Dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations, il s'agit des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de Douala, du centre hospitalier, avec pour échéance la période des mois de mars avril prochain. On ne saurait oublier cette alerte sur les couches pour bébés, lancée par le directeur général de l'agence des normes et des qualités à nord du Cameroun. Charles Boto-Hangon, dans une correspondance adressée au ministère du Commerce, a spécifié que 23 types de coups de culotte présents sur le marché contiennent des produits toxiques et nocifs pour la santé de nos bébés. C'est une affaire à suivre. Puisqu'on parle d'enfants, une lutte contre la bilarziose et les vers intestinaux a été lancée dans la localité d'Unjoumbé par les secrétaires d'État auprès des ministères de la santé publique et de l'éducation de base. Une campagne nationale de dépistage gratuit de près de 6,5 millions d'enfants d'âge scolaire et 2,5 millions d'adultes. Allez, c'est tout pour l'actualité. On se retrouve lundi prochain. L'Africain est fondamentalement attaché à la nature. Il se reconnaît être une émanation de la nature et il vit en harmonie avec elle. Je ne connais personnellement pas grand nombre de personnes qui n'ont pas été soignées avec une plante par leur grand-mère. Une purge ici, une tape là-bas quand c'était nécessaire pour chasser le mauvais esprit, comme on dit. Tous nos enfants, quand on était un peu plus... on rentre quelques années en arrière, 20, 30 ans, on voyait encore chaque enfant qui se baladait avec une corde autour de la taille ou bien des poignets ou des chevilles. C'est culturel. Mais là où il peut y avoir un bimol, c'est qu'on va penser qu'il y a une opposition entre les deux approches. À titre personnel, je ne connais pas une médecine ici et une médecine là-bas. je connais une approche dans les pratiques, dans les conceptions. Alors, en Afrique de l'Ouest, au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, ils ont déjà réussi à harmoniser les deux approches de sorte que le patient peut bénéficier en même temps dans un service hospitalier de référence de deux soins. Soit commutément, soit séparément. Il arrive même des situations où il a le choix, il est libre à lui de décider de ne opter que pour une thérapie et pas pour l'autre. Avec de très bons résultats. Il y a des organisations de tradipraticiens. Il y a l'ordre des médecins et à l'ordre des infirmiers et de toutes les professions de santé. Alors, le challenge serait aujourd'hui non plus de se regarder en chien de faïence, mais de pouvoir formaliser les choses. C'est de ça qu'il est question. C'est une systématisation dont il est question. Je pense que le mal aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir se mettre ensemble et de partager les expériences et de les formaliser. Avec quoi est-ce qu'on fait un médicament? avec les plantes. Donc, le challenge serait aujourd'hui de pouvoir créer des laboratoires multidisciplinaires où il y a plusieurs approches qui se côtoient pour le même intérêt, le patient. On l'a dit dès l'entame de ce programme, c'est la journée mondiale des malades. C'est l'occasion pour nous de balader notre micro dans les rues de la capitale. question de se rassurer si un jour vous êtes tombé malade. Quelle a été la relation entre vous et votre personnel soignant? Interview réalisée par Henri Tinda. J'ai déjà fait les accidents, j'arrive, on ne me regarde même pas, on me fait me coucher là, les médecins sont sur le téléphone en train de me regarder comme le nouveau wasab est venu, les gens sont devenus n'importe quoi. et c'est après qu'elle me dit ton cas là est plus grave, très grave, il faut qu'on amène ça à l'autre hôpital, moi je ne peux pas, en ce temps je saigne, on me fait va payer un canet, je paye le canet, je reviens avec le canet, on ne regarde pas, elle prend seulement les cris, va seulement ailleurs, quand on va ailleurs c'est pour payer encore un autre canet, ça fait il y a moins 1300, plus les frais de transport qu'on paye pour aller ailleurs, et c'est normal, c'est pas normal. J'ai acheté le canet, tout, les billets de session, arrivés dans la concession, je me tourne quand on finit, lorsqu'ils ont fini de me conster, ils me demandent une somme de 8000, et moi je savais que s'ils achètent le canet et le billet de ticket, on ne va me conster pour rien, donc je sais que si on prescrit un produit, c'est là-bas, je ne peux acheter, mais je me tourne, à la fin, je donne 8000 fois, c'est dans leur bureau qu'ils m'ont demandé l'argent, c'est là-bas que j'ai payé, je me tourne, je sais que si on veut payer l'argent, c'est à la caisse de gros qu'on paie, c'est là-bas que j'ai laissé les 8000 par là. L'accueil dans le centre où je suis allé était merveilleux, parce que tout s'en occupait de moi. L'accueil est toujours la même, ça ne change pas, vous savez comment se passent nos hôpitaux, quand tu arrives, quand on te regarde que tu n'es pas sa personne, ils ne te gèrent pas, ils ne te regardent même pas, ils ne t'assistent pas, il faut qu'ils voient que peut-être tu es sorti d'une voiture, une bonne voiture pour pouvoir courir vers toi, sachant qu'il y a quelque chose dans les poches. Bon, moi pas, mais ma mère, elle est victime de l'AVC aujourd'hui et surtout, toujours à cause de cet accueil, parce que quand elle est arrivée, elle n'a pas été reçue à temps, ce qui fait qu'aujourd'hui elle a des séquelles et vous savez aussi, dans la normalité, l'accueil, à 50%, quand tu es bien accueilli, tu es guéri à 50%, mais quand on n'est pas bien accueilli, même le malade devient plus malade. Alors aujourd'hui, si ma mère, elle a des séquelles parce que l'accueil n'a pas été bon et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a des séquelles et c'est partout, même dans les hôpitaux généraux qu'on croit que ce sont des grands hôpitaux de la République, c'est partout comme ça. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu de problème quand on m'a reçue dans l'hôpital quand j'ai accouché par la césarienne, mais ma cousine, oui. Elle était enceinte, maintenant le jour qu'elle devait accoucher, elle a eu des problèmes d'accouchement et après, on devait enlever l'enfant par la césarienne et après maintenant, ça se fait bien passer, on a enlevé l'enfant mais l'enfant est sorti déjà un mois né. Subitement, on a pris soin d'elle jusqu'à elle est partie, elle est rentrée chez elle après, deux semaines plus tard, elle a eu des complications au niveau là où on a fait la césarienne, ça se détachait. Maintenant, quand elle rentre à l'hôpital, on dit qu'on ne peut pas prendre soin d'elle parce qu'il n'y a pas l'argent et son mari était à bout parce qu'il avait tout dépensé. Donc, la famille s'est fâchée parce que c'est l'hôpital qui l'avait d'abord opéré. On croyait qu'elle devait au moins prendre les premiers soins d'elle avant que la famille réunisse l'argent pour payer sa facture. Mais on n'a pas fait, on l'a abandonné, on a dit qu'on sent l'argent, on ne le prend pas soin d'elle. Mon petit conseil que j'aimerais donner au service soignant ou alors au ministère de la santé parce que c'est pour ça que vous voyez même quand les motos bien quelqu'un fait l'accident en route, on n'arrive pas à l'assister, quelqu'un met en route parce que si tu transportes la personne pour la mener dans un centre de santé proche, on va te demander qui s'occupe de lui tandis que la personne est en train de mourir alors que ça ne devait pas être ça. L'État doit nous aider à apporter notre premier soin à quelqu'un qui est en train de mourir. L'État doit nous avantager, ça veut dire que si tu trouves quelqu'un qui est en train de mourir et que tu peux l'amener dans un centre de santé, l'État doit s'occuper. C'est l'État qui doit identifier le malade. Pas que toi qui viens avec la personne accidentée, c'est toi qu'on retient. On te demande de monter, de descendre alors que tu as juste voulu apporter ton aide à la personne. Les infirmiers dans les hôpitaux accueillent les patients très très mal. Parfois on vous gronde peut-être par rapport à votre État. Parfois quand vous venez comme ça, on vous demande est-ce que vous avez 10 000 pour la consultation. Quand vous dites non, vous ne savez pas que donc, on parle très mal au lieu d'accueillir les patients avec beaucoup d'amour parce que n'importe qui ne l'a pas choisi la maladie sur lui. Au lieu de vous dire oui madame qu'est-ce que ce pas on vous rejette plutôt, on vous fustre. Ça fait que beaucoup de patients mènent même avant leur temps. Les raisons sont multiples. Parfois peut-être la formation du personnel, on ne leur a pas appris comment accueillir le malade. Et de deux, aussi il y a un problème de corruption. Peut-être celui qui donne l'argent est vite servi. Oui, nous sommes des patients qui s'ignorent. C'est pour cela qu'on doit prendre soin de notre capital santé. C'est un capital. Notre santé est un capital. La nature nous a dotés de capacités extraordinaires de régénération. Alors, il ne tient qu'à nous de pouvoir, chaque jour qui nous est donné de nous réveiller, de nous dire que nous sommes gratifiés d'un nouveau souffle de vie et que c'est l'occasion parfaite pour transcender la vie. Toujours qu'elle s'émancipe, qu'elle soit protégée et à la fin, quoi qu'on dise, la vie est belle et elle mérite d'être vécue. Alors, prenant soin d'elle. La maladie est une épreuve. La maladie n'est pas une fatalité. Ce sont peut-être de 20 mots, mais la maladie nous met parfois en face de notre être intérieur, de pouvoir se dire est-ce qu'il y a, si il fallait partir ce soir, qu'est-ce qu'on ferait dans notre vie ? Mais toujours rester optimiste, toujours garder la petite étincelle. La vie est une étincelle. Alors, il faut toujours avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi, avoir confiance à son corps et avoir naturellement confiance à ses partenaires que sont les professionnels de santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre programme Check-up sur le Canada international. ça a été un plaisir d'être les vôtres pendant 26 minutes pour évoquer la problématique des malades dans nos formations sanitaires. Merci au docteur Franck Gaia pour sa disponibilité. Merci également à toute l'équipe technique, Marius Kossou, Eric Poundé. Merci également à Particula Destiny Suite qui nous a Sous-titrage à Sous-titrage